Direction la Côte d'Ivoire, arrestation des opposants, les Nations Unies montrent au créneau et envoie un message fort à Alassane Dramanouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Alors pour plus de détails, après le générer. Les Nations Unies se montrent de plus en plus préoccupées par la résurgence des mouvements de violence en Côte d'Ivoire marqués par des arrestations de certains leaders de l'opposition accusés de sédition par le régime d'Abidjan, arrestation des opposants, les recommandations des Nations Unies au régime Ouattara. Nous avons des sérieuses préoccupations concernant l'arrestation de plusieurs responsables de l'opposition, dont au moins 8 seraient toujours en détention et le déploiement des forces de sécurité au domicile d'autres personnes, a déclaré Mme Michelle Bachelet au commissaire des Nations Unies dans une déclaration publiée mardi. Selon elle, il est impératif pour tous les partis prenant dans la crise électorale en Côte d'Ivoire de s'abstenir de tous propos incitants à la violence et à engager un dialogue constructif pour résoudre la situation difficile que vit le pays depuis l'ouverture du processus électoral. J'exhorte des responsables politiques de tous les partis à travailler ensemble pour apaiser les tensions par le dialogue et non par des mesures de sécurité brutales et des arrestations a-t-elle exhorté ? La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a par ailleurs souhaité des autorités ivoiriennes qu'ils soient protégés, le droit de la liberté et à la réunification pacifique. Car, estime-t-elle, il n'est dans l'intérêt des personnes d'alimenter la menace d'une instabilité politique croissante. J'appelle toutes les parties à modérer la rhétorique haineuse et à s'efforcer de trouver des solutions communes dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme par le biais d'un dialogue inclusif et constructif, a fait savoir Mme Michelle Bachelet. Déniant toute légitimité, au président sortant, Lassane Ouattara déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, les leaders de l'opposition ivoirienne ont mis en place un Conseil national de transition avec pour principale mission de conduire le pays à des élections crédibles, apesées et démocratiques. Accusés de sédition, plusieurs d'entre eux, notamment Pascal Lafingueson et le professeur Maurice Kaku-Gui-Kahoué, ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt.